C'est un cadeau de fin d'année d'environ 35 tonnes qui trône désormais dans le hangar de la base aérienne de Niamey. Le Niger vient de réceptionner son deuxième avion C-130 offert par les Etats-Unis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un don qui s'inscrit dans le cadre du programme C-130 lancé en 2015 entre les deux pays. Financé à hauteur de 30 millions de dollars, il a également permis la construction d'infrastructures en plus de la formation des forces armées du Niger. Ensemble, nous avons investi dans l'avenir du Niger sous plusieurs formes. Par exemple, formation et assistance technique aux équipages de vol et de maintenance de l'armée de l'air du Niger, la fourniture de pièces de réchange et d'équipement et aussi la fourniture de carburant d'avion. Nous visons à assurer que le Niger dispose d'infrastructures adéquates pour son armée de l'air. Un nouvel aéronef qui porte désormais à 6 le nombre d'avions offerts par les Etats-Unis à l'armée de l'air nigérienne. Deux Cessna C-200B destinés au transport de troupes et de matériel médical, mais également deux ISR de reconnaissance chargés de la surveillance le long des frontières du pays. À l'heure actuelle, un est en train de voler sur notre frontière avec le Burkina. Un autre est en train de voler dans la région de Tawa. Donc ces avions, ces ISR que vous nous avez fournis, nous permettent de surveiller et de suivre nos ennemis partout où ils sont sur le territoire du Niger. Avant cela, ces avions nous ont servi aussi dans la région du Difa, dans la guerre que nous sommes en train de mener contre Boko Haram. À noter qu'un troisième cargo C-130 est attendu d'ici le mois d'avril prochain dans le cadre du partenariat entre les deux pays. Un renfort de taille pour l'aviation nigérienne qui multiplie désormais les opérations aériennes dans la zone dite des trois frontières.